Les tarifs réglementés du gaz comprennent plusieurs éléments. Les coûts d'approvisionnement et de commercialisation à hauteur de 45 %, les coûts de transport, stockage et distribution à hauteur de 34 % et les taxes à hauteur de 21 % environ. Ce sont les coûts de fourniture qui font varier chaque mois les tarifs réglementés du gaz par application de la fameuse formule tarifaire qui nous intéresse ici. Les tarifs réglementés du gaz doivent légalement couvrir les coûts de fourniture d'ENGIE. Une formule tarifaire a donc été conçue pour faire évoluer chaque mois le prix du gaz en fonction des coûts d'approvisionnement du fournisseur historique de gaz. Un arrêté du gouvernement fixe les tarifs au moins une fois par an et détermine la formule tarifaire en vigueur jusqu'à publication de l'arrêté suivant. Entre deux arrêtés, ENGIE demande chaque mois une évolution tarifaire et la Commission de régulation de l'énergie vérifie sa conformité avec la formule tarifaire. Historiquement, les approvisionnements du fournisseur historique de gaz étaient constitués de contrats d'achat de long terme indexés sur les prix du baril de pétrole. Les prix du pétrole et du gaz sur les marchés étaient d'ailleurs fortement corrélés. La formule tarifaire indexait donc également les tarifs réglementés du gaz sur ceux du pétrole. Toutefois, l'émergence de la production de gaz de schiste dans les années 2010 a renforcé l'offre de gaz et entraîné une chute des prix du gaz sur les marchés de gros, les décorrélant des prix du pétrole. Sous la pression d'un gouvernement soucieux de ne pas augmenter les tarifs réglementés du gaz pour le consommateur final alors que le prix du gaz sur les marchés de gros baissait, le fournisseur historique ENGIE a progressivement renégocié ses contrats de long terme avec les producteurs pour les indexer non plus seulement sur les prix du pétrole mais aussi sur les prix du gaz sur les marchés de gros. La formule tarifaire a donc progressivement évolué pour indexer les tarifs réglementés de plus en plus sur les prix du gaz sur les marchés de gros et de moins en moins sur les prix du pétrole. Pour banaliser les évolutions des tarifs réglementés, lisser les hausses et ne pas en faire un événement trop médiatique, le gouvernement a également décidé que l'évolution des tarifs réglementés serait mensuelle et non plus trimestrielle à partir de 2013. Au 1er juillet 2015, la formule tarifaire indexe les tarifs réglementés sur le taux de change dollar américain contre euro, sur les prix d'un panier de produits pétroliers, sur le prix coté aux Pays-Bas des contrats futurs gaz naturel mensuel, trimestriel et annuel et sur le prix coté au PEG Nord en France du contrat futur mensuel de gaz naturel. Au total, les tarifs réglementés sont indexés à 77,4% sur les marchés de gros du gaz naturel, la part d'indexation sur les produits pétroliers ne cessant de baisser. Au sein de l'indexation sur les marchés de gros du gaz, on note que le marché français fait son apparition, signe de son développement. Jusque-là, le hub néerlandais TTF servait de référence unique. Les clients des tarifs réglementés sont impactés chaque mois par l'évolution des indices retenus par la formule tarifaire. Les clients des offres indexées sur les tarifs réglementés sont également dépendants de ces évolutions. Certains fournisseurs alternatifs proposent en effet des offres garantissant un certain pourcentage de remise par rapport aux tarifs réglementés. L'avantage est d'être certain de réaliser des économies en comparaison des tarifs réglementés. Pour des tarifs moins chers que les tarifs réglementés du gaz, contactez Selectra au 09 87 67 54 75. Bonne comparaison avec Selectra ! будешь conLER avec Dominique ! ... ...